Soutien militaire côté français également, notamment avec nos canons César. La France en a déjà livré 12 à l'Ukraine. Emmanuel Macron en avait promis 6 de plus lors de sa visite à Kiev le 16 juin dernier. Ces armes en première ligne dans le Donbass sont des fleurons de l'artillerie française. Europe 1 vous emmène ce matin sur l'unique site au monde où sont fabriqués les ébauches de tubes de ces canons. C'est à l'usine Aubert et Duval, à côté de Saint-Etienne. Reportage en exclusivité pour Europe 1. William Molinier. Le fait de forger, comme la matière, va remonter en température. Le chef d'atelier Laurent Minacori a 27 ans de métallurgie entre les mains. Toute l'expertise et le savoir-faire du gars qui est derrière, qui est en train de descendre ce produit à une certaine dimension pour pouvoir en faire après une pièce complètement différente. Lui et ses équipes transforment les lingots d'acier brut en ébauches de tubes de canons César. Dans la forge, la presse de 4500 tonnes et les fours réglés entre 900 et 1200 degrés donnent à l'acier des propriétés exceptionnelles. C'est la pièce maîtresse de ce système d'artillerie de très haute précision qui peut tirer jusqu'à 40 kilomètres de distance. Pour nous, un tube, c'est considéré comme une caisse de sécurité. C'est autant bien la sécurité des gars qui vont tirer, qui sont derrière, que des vies qui vont sauver. Parce que quand ils tirent, c'est pas pour rien. C'est pour nous. Dans le Donbass, l'armée ukrainienne utilise ses canons de 155 mm pour pilonner les positions russes. La reconnaissance du travail bien fait pour les 180 salariés de l'usine et son directeur Pierre-Marie Poisson. Que ce soit sur ce marché-là comme sur les autres marchés de la défense sur lesquels nous sommes actifs, c'est effectivement une grande fierté de pouvoir satisfaire ces marchés qui sont très exigeants. Dans le contexte de guerre en Ukraine et d'accélération des lignes de production, le site pourrait sortir jusqu'à 300 pièces par an, tous types de tubes confondus. Il tourne aujourd'hui à seulement 30% de ses capacités. Les pièces sont ensuite livrées à la canonnerie de Nexter à Bourges qui conçoit, assemble et intègre le canon au châssis du camion César. Firmini, William Molinier, Europe 1.